Bonjour les amis, aujourd'hui je viens à l'instant de terminer un entretien avec un client, un entretien de préparation pour une convention qu'ils organisent d'ici quelques semaines. Et je voulais juste partager avec vous une notion très importante qui peut nous servir dans la vie et qui favorise l'optimisme au quotidien, c'est tout simplement le pouvoir de la préparation. Souvent quand nous avons des projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets professionnels ou personnels, que ce soit des projets en effet d'entreprise ou par exemple pour les vacances, le fait de se préparer à arriver à ce projet est déjà en soi, et au niveau cérébral, c'est déjà en soi une joie. Le fait de préparer c'est déjà un peu y être. Et on parle souvent de se fixer des objectifs, et on se voit à la fin de l'objectif, et on oublie qu'entre aujourd'hui et l'objectif, il y a un chemin, et ce chemin de préparation peut être parfois tout aussi agréable, voire même plus que l'événement soi-même. Bien entendu, l'événement c'est le couronnement de tout un trajet, mais la route, on parle souvent de la route, mais à mon sens, pas assez également. C'est de prendre du plaisir à préparer nos objectifs, à préparer nos idées, à préparer nos interventions. Ici en l'occurrence, c'est préparer une convention pour 350 cadres d'une grosse entreprise nationale. Les enjeux sont très très importants. Eh bien, moi je prends autant de plaisir à préparer cet événement, à le visualiser, à en parler avec les dirigeants de cette entreprise, avec les managers et les cadres de cette entreprise, pour faire de cet événement un vrai succès. Le visualiser, le vivre, c'est déjà en soi, le vivre déjà aujourd'hui. Et c'est merveilleux. Ne négligez pas justement la préparation dans tout ce que vous faites, même si c'est par exemple quelque chose d'aussi simple que pour des vacances ou un week-end. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada